bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve comme chaque fin de semaine pour faire le bilan de l'avant dernière semaine du mois d'juillet mais avant tout pour ceux qui me connaissent pas encore je m'appelle joanne j'apprends à gérer mon budget et je vous propose de me suivre à travers mes expérimentations budgétaires donc si le sujet vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner et surtout on active la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront donc aujourd'hui on va voir ensemble combien il me reste dans le portefeuille donc pour cette troisième semaine du mois de juillet il s'est vraiment rien passé j'ai quasiment fait très peu d'achat j'ai été très occupé à cette semaine et notamment par la fabrication de vos kits de démarrage pour le système des enveloppes budgétaires j'en ai eu pas mal à en commande donc j'ai été très occupé sur mes après midi moi je travaille du matin donc forcément les après midi j'ai un petit peu de temps à tuer et du coup je suis très peu sortie et j'ai fait peu de dépenses mais avant de voir un petit peu ce qu'il y a dans le portefeuille et ce qui reste aussi dans les enveloppes je vous rappelle qu'il y a le concours des 500 abonnés qui se déroule en ce moment sur la chaîne il est ouvert jusqu'au 7 août on a dit donc je vous mettrai dans le petit i et en barre de description la vidéo qui fait référence au concours des 500 abonnés mais vous la trouverez très facilement sur la chaîne je rappelle regardez bien la vidéo jusqu'au bout essayer de répondre à toutes les modalités puisque là il ya pas mal de personnes qui ont voulu participer au concours et qui malheureusement sont hors concours parce qu'elle ne répondent pas aux modalités d'inscription pour le concours donc faites attention regardez bien la vidéo jusqu'au bout si vous avez des questions vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris normalement la vidéo j'ai elle est assez elle est assez bien expliqué j'ai répété plusieurs fois les modalités et pour autant il y en a qui respectent pas encore les règles et c'est dommage pour vous parce que du coup ben ces personnes là elles sont pas elles sont pas inscrits au concours donc si si d'aventure vous êtes déjà vous avez déjà voulu participer au concours vous vous rendez compte que vous avez pas répondu à toutes ces modalités je vous invite à remettre un commentaire et pour votre participation et j'en tiendrai compte mais regardez bien la vidéo jusqu'au bout voilà c'est tout ce que j'avais à dire maintenant on va regarder ce qu'il ya dans le portefeuille donc comme je le disais tout à l'heure j'ai pas fait beaucoup de dépenses je suis pas très bien je suis très peu sorti sauf hier du coup je suis allée faire un tour à action mais c'était pour des choses pour les enveloppes budgétaires ben pour les kits de démarrage donc je l'ai quand même fait passer dans l'enveloppe shopping mais du coup je me ferais quand même un virement puisque du coup c'est je garde un petit peu d'argent sur mon compte pour le kit de les kits de démarrage et ben du coup j'ai pas pioché dans cet argent j'ai plutôt pioché dans mon enveloppe shopping alors que j'aurais pas dû j'aurais plutôt dû piocher dans l'enveloppe destinée au kit de démarrage bref on va regarder tout de suite et en même temps on va regarder dans le classeur normalement j'ai tenu à jour les dépenses que j'avais faites donc petit point d'abord sur le carburant donc comme vous le savez c'est une enveloppe virtuelle donc ça veut dire que je n'ai pas d'espèces dans mon classeur dédié au carburant comme je fais les paiements par carte forcément j'ai pas besoin d'espèces la seule station qui accepte les espèces pas loin de chez moi et ben le distributeur d'espèces dans celui qui convertit les espèces les paiements par carte en espèces étant en panne depuis depuis que je suis arrivée donc ça va faire presque un an donc je ne fais que des verts des paiements en espèces donc j'en ai eu il me restait 58 euros 70 et j'en ai eu pour 53 euros 60 25 donc ça veut dire qu'il me reste 5 euros 45 j'ai un plein il me reste une semaine donc je suis large sauf si cas d'extrême urgence je dois traverser la france mais techniquement je ne devrais pas le faire donc il je n'aurais pas besoin de remplir la voiture en carburant en ce qui concerne l'alimentation et ben la très bonne surprise ben du coup j'avais prévu de faire les courses en début de semaine comme je fais d'habitude et puis en faisant un petit peu l'inventaire de ce qu'il y avait dans les placards et dans le congélateur je me suis rendu compte qu'il me restait encore énormément de choses donc et ben j'ai fait aucune dépense pour l'alimentation j'ai décidé d'essayer de garder mes 40 euros que j'avais mis dans le portefeuille les garder et de pouvoir les épargner et c'est ce que j'ai fait donc du coup les 40 euros sont bel et bien ici donc ça c'est cool ça veut dire que ça fait 40 euros à mettre de côté d'un coup donc c'est une très bonne nouvelle ensuite santé j'avais pas mis dans le portefeuille et j'en ai pas besoin donc du coup ben cette semaine forcément de toute façon c'est une enveloppe au mois donc la santé on pourra réellement voir ce que j'ai économisé sur l'enveloppe santé que à la fin du mois cadeau j'avais rien mis shopping donc du coup je vous ai dit hier je suis allé à action avant hier du coup avant hier je suis allé à action j'en ai eu pour un j'ai pas mis le ticket de caisse si j'en ai eu pour un truc comme 22 24 23 euros moi c'est ça 23 euros 87 il me reste 1 euro 13 mais du coup ça c'est de l'argent que je vais récupérer parce que j'ai une enveloppe sur ben j'ai en fait j'ai un deuxième compte bancaire sur quand dire j'ai mon livret a et puis j'ai un autre non j'ai mon compte courant pardon et j'ai un livret a et sur ce livret a et bien je garde une petite somme exprès pour les kits de démarrage et donc je me ferai un divirement pour compenser le fait que ben j'ai dépensé de l'argent pour les kits de démarrage et non pas pour ben pour mon plaisir personnel parce que l'enveloppe shopping mine de rien c'est quand même destiné à son plaisir personnel donc c'est pas grave il me reste 1 euro 13 je vais quand même les comptabiliser comme épargne et puis après je m'arrangerai avec moi même voilà ensuite chat ben du coup j'avais pas mis et resto du coup on avait mis et d'ailleurs je ne l'ai pas marqué j'avais mis 24 euros pardon pour la dernière quinzaine du mois de juillet et donc ils sont toujours là j'ai toujours pas fait d'extra que ce soit à resto ou une petite glace ou ça peut être je sais pas moi une pâtisserie donc pour l'instant ils sont toujours là donc je les garde pour la dernière semaine du mois de juillet alors je dis dernière semaine du mois de juillet mais techniquement c'est la première semaine du mois d'août mais je le répète pour ceux qui ne savent pas encore moi je suis payé le 5 donc forcément je suis toujours décalé d'une semaine donc les 24 euros reste pour l'instant dans le portefeuille et donc oui j'avais aussi mis du coup mes francs suisse parce que j'avais décidé d'aller en suisse au final changement de plan j'y suis pas du tout allé donc je vais voir je vais quand même laisser dans mon portefeuille je vais voir si j'y vais ce week-end ou pas donc voilà maintenant pour l'épargne du coup on est sur une économie de 21 euros on a dit 21 euros 21 euros 13 pardon j'ai eu un petit bug donc ça comme ça ça va pouvoir aller dans l'enveloppe donc c'est plutôt une bonne semaine 40 euros pour cette semaine c'est plutôt pas mal c'est un peu plus que les semaines précédentes donc ça c'est top je suis plutôt contente on est le 30 07 et donc c'est la semaine 4 et donc il me restera plus que la semaine 5 et on a dit qu'on avait mis 41 euros 13 donc c'est cool pour l'instant on en est à 88 euros 64 d'économiser donc normalement si je recompte ça on a 88 euros 64 donc c'est je suis très contente surtout pour une semaine de 1 mois de cinq semaines et sachant qu'il me reste encore une semaine et qui a probablement des enveloppes que je ne vais pas toucher comme l'enveloppe santé et sûrement l'enveloppe chère normalement je devrais pas en avoir besoin donc on va voir ce qu'il y a en bas j'ai hâte que la fin du mois arrive pour qu'on voit un petit peu ce qui a été économisé pour ce mois de juillet maintenant je vais reporter du coup ce montant sur le budget planer donc on est au mois de juillet et donc alors le défi donc je rappelle j'ai ce mois ci c'est le défi des pièces de 2 euros donc à chaque fois qu'on me rend une pièce de 2 euros où j'en trouve une par terre ou autre et ben ces pièces de 2 euros je les épargne direct donc ça veut dire qu'elles sont plus disponibles dans mon enveloppe que ce soit dans le portefeuille ou dans les enveloppes du classeur elles sont directement épargnées comme ça ça fait une épargne par anticipation et cette semaine du coup j'en ai eu 0 et en épargne par contre épargne pure on est à on a dit 41 euros 13 donc voilà ça c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir le portefeuille pour cette nouvelle semaine donc alimentation là je pense par contre que j'irai faire les courses donc on va mettre les derniers 40 euros qu'il reste en espérant que je vais en dépenser le moins possible ensuite santé j'ai dit que techniquement je devrais pas en avoir besoin j'ai aucun rendez vous je dois pas aller à la pharmacie donc les 20 euros vont rester là cadeaux il n'y a rien donc je ne mets rien shopping je vais mettre les 25 euros qu'il reste voilà chat j'ai ni besoin de litière ni besoin de croquettes donc ça reste là également et resto c'est déjà dans le portefeuille donc le portefeuille c'est bon il ya une chose que j'ai oublié de faire c'est de remplir les trackers donc on a dit qu'on était le 30 07 et donc je fais un retrait de 40 euros ce qui fait qu'il ne me reste rien santé cadeau shopping ça on peut clôturer la semaine qui vient de passer donc un retrait de 25 euros ce qui fait qu'il me reste 0 et c'est chat et donc j'avais pas mis la dernière fois du coup on était le 23 j'avais déjà retiré du coup les 24 euros pour le restant le restaurant vu que c'est pour la quinzaine et donc il me reste 0 à voir si je les dépenses ce mois ci j'ai déjà pas dépensé ce pour la première quinzaine du mois de juillet donc je vais essayer de faire un effort et de les garder encore à voir si j'y arrive pas donc voilà c'est bon mon portefeuille il est rempli les trackers sont également complété donc je rappelle qu'il y a un concours qui se déroule pour les 500 abonnés donc n'oubliez pas de vous inscrire d'ailleurs je vous ai pas dit en début de vidéo parce qu'il y avait à gagner si vous n'êtes pas encore au courant c'est un kit de démarrage pour le système des enveloppes budgétaires donc d'en servir sur le gourmandisme et de toute façon vous verrez tout ça dans la vidéo qui est dédiée à ce concours donc n'oubliez pas de vous inscrire si ça vous intéresse essayez de remplir s'il vous plaît toutes les modalités et puis en attendant n'oubliez pas de vous abonner d'aimer partager la vidéo sur ton active la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine je vous dis à bientôt ciao et